Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Quel est le rapport qu'ils vont faire à la fin de ce mariage ? On n'obéit pas à une créature pour désobéir à qui ? Au créateur. C'est grave. La cérémonie de mariage, on l'a intitulée ça passe, ça casse parce que certains pensent que l'acte d'adoration qu'ils ont fait juste auparavant, qui est celui d'aller demander cette sœur en mariage, et bien ils pensent que cet acte d'adoration bien se termine. Une fois que les parents ont dit oui, donc le reste on peut faire comme on veut. Certains parents sont étonnés et disent alors à leurs jeunes, d'où est-ce que vous apportez ce nouveau din ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous racontez ? Maintenant on s'est marié avant, on a fait ça, 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 maintenant vous venez et vous nous sortez encore une autre règle. C'est pour ça qu'on demande aussi à nos jeunes d'être des diplomates. C'est une des maladies qui a un peu tué notre communauté, mais que voulez-vous ? Il y a le ma tuvu, le regard des autres. Et qu'est-ce que tu vas faire dans ce mariage ? Ça c'est haram, Zayyad, Amal. Et vous le savez, fais attention à ceci ou cela, rappelle-lui, pour pas que le jour du mois dernier, il te dise alors, tu es venu, tu savais que j'allais faire quelque chose de haram et tu n'as rien dit. Non, mais ce n'est que pour une fois. Jehanam aussi, ça sera une fois. Qu'est-ce que tu crois ? Il y en a qui ont été croyants jusque la veille de leur mariage, puis ils sont tombés dans un des plus grands péchés. Non, mais ce n'est que pour une fois. Jehanam aussi, ça sera une fois. Qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu as pensé à ceux que tu bloques dans la file ? Ceux que tu déranges, qui sont malades, qui dorment ? Ceux qui sont bloqués derrière toi, qui doivent peut-être aller au travail, qui travaillent la nuit ? Il y en a qui vous maudissent. Il y en a qui vous maudissent. Il y en a qui vous maudissent. Dans la phrase que j'avais donnée et qui est rattachée à celle-ci, on avait parlé du choix du conjoint. Comment est-ce qu'il fallait faire pour ne pas arriver le jour où l'on va devoir prendre ce choix très important pour notre vie, de se mettre face à une personne et de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. On avait expliqué toutes les démarches. Et maintenant, on est arrivé à ce qu'on appelle le deuxième sujet qui clôture, le premier, qui est la cérémonie de mariage. On l'a intitulé « ça passe » ou « ça casse » parce que certains pensent que l'acte d'adoration qu'ils ont fait juste auparavant, qui est celui d'aller demander cette sœur en mariage, et bien ils pensent que cet acte d'adoration bien se termine une fois que les parents ont dit oui. Donc le reste, on peut faire comme on veut et on peut s'amuser comme on veut sans continuer à être respectueux des règles de l'islam par rapport donc à justement cette cérémonie, ce qu'on appelle le mariage ou comme on l'appelle chez nous en dialecte le « urs », la grande fête. On vous dit alors qu'à ce moment-là, c'est une joie pour certains. Et subhanallah, ces derniers temps, c'est incroyable, c'est même une catastrophe pour d'autres. Il y a des gens qui nous contactent et nous disent que c'est là qu'ils ont commencé à avoir de gros problèmes entre soit eux et leurs parents, ou bien entre le frère et la sœur, ou entre la sœur et le frère. C'est incroyable. Des gens commencent à s'ingérer, des gens de la famille. Chacun veut donner son avis. Comment est-ce que le mariage va se faire ? Qu'est-ce qu'on va dire durant ce mariage ? Qu'est-ce qu'on va apporter ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce que 36 questions commencent à se poser ? Et on remarque alors à ce moment-là que souvent, il arrive que ça se termine par des menaces, étant donné qu'il y a même des fois des parents qui disent que si tu ne fais pas ce mariage comme moi je veux, je ne participe pas. Et vous savez que ça peut tuer un enfant, puisque son mariage pour lui, normalement, c'est une finalité d'un certain chapitre qui vient de passer, qui est sa jeunesse, son adolescence, et il va se préparer pour une nouvelle vie. Et normalement, il est censé la commencer avec qui ? Avec ses parents. Des fois, alors, on a des menaces qui s'installent. On a aussi des fois des parents qui vont peut-être profiter parce que le jeune n'a pas assez d'argent, et vont lui dire, alors si jamais tu veux que je mette de l'argent dans ce mariage, tu aurais alors intérêt à accepter toutes mes demandes. Et comme on a aussi, des fois, des parents qui sont assez matures, sont pratiquants, parce que vous allez voir, la pratique, ce n'est pas quelque chose de simple. Ils sont pratiquants et comprennent que c'est un acte d'adoration aussi, ce mariage qu'ils vont faire. Parce qu'ils vont devoir automatiquement le faire de la manière qui va plaire à Allah, et qui va aussi dépendre de deux sources, du Coran et de la Sunna du Prophète. On rappelle aussi à certains de nos jeunes qu'ils doivent aussi être souples quand il y a des choses qui ne sont pas, ou alhamdoulilah, interdites en l'islam. Et que lorsqu'ils sont comme ça dans un dilemme entre eux et leurs parents par rapport à un choix, ou bien entre eux et leur épouse, ou bien l'épouse et l'époux, s'il y a un sujet où, alhamdoulilah, il n'y a aucun texte qui est interdit de faire telle et telle chose, on demande aussi à nos jeunes de ne pas donc tomber dans un genre de dureté qui va faire que cette personne, entre guillemets, va commencer, comme on dit des fois dans le dialecte des jeunes, il va ziyar, 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 à un point où les parents des fois lèvent la main et lui disent, alors tu sais quoi, fais comme tu veux, salam alaykum, on n'a plus rien à voir à faire dans ce mariage. Donc vous aurez remarqué, on ne fait pas un mariage à n'importe quel prix, on ne le fait pas n'importe comment, parce que pour nous, les musulmans, c'est une fierté de terminer le mariage comme il se doit. Et c'est pour cela qu'on vous dit, alors à ce moment-là, faites attention aux désaccords qui commencent, puisqu'on a même des gens qui nous appellent après ce qu'ils appellent chez nous, vous savez bien, il y a des familles, lorsqu'ils font l'acte, ce contrat de mariage, des fois, le garçon et la fille restent ensemble pendant presque une année avant même de faire le mariage, la grande fête. Et subhanallah, ils s'entendent, des fois merveille, incroyable. Et le jour où ils doivent discuter du mariage, comment il va être fait, c'est là que tout se casse. Et certains nous appellent pour dire, oui, mais je n'avais que un, un « aqd » ou une « fatiha » comme ils l'appellent certains. Comment on fait pour casser ça ? Quand tu lui dis « Allahu Akbar », tu es marié avec qui ? Quelqu'un que tu viens d'apprendre qui ne prie pas ou qui a un gros problème ? Au contraire, pourquoi casser ? Venez, on discute. Non, c'est à cause de la fête. Elle me casse la tête. Il me casse la tête. Eh bien, les parents, c'est des vieux, ils ne comprennent rien. C'est des « moubtadi' », des « innovateurs ». Ils ne savent pas qu'est-ce qui est « halal », qu'est-ce qui est « haram ». Pas de problème, amellez. On va discuter, Inch'Allah. Non, certains ne veulent plus faire marche arrière. Et je ne pense pas que c'est une excuse acceptée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand, au contraire, tu as des gens qui te demandent de venir parler, de discuter, et toi, à ce moment-là, tu coupes court à cause que le programme qui va être fait ne t'arrange pas et que tu ne veux plus, alors faire le pas de discuter. On ne te demande pas d'accepter n'importe quoi, on l'a dit. Wallahi, même si ça doit venir de n'importe qui, même des parents. Et les parents doivent le savoir. Les parents, alhamdoulilah, jazahumullah, ils sont au courant de plein de règles parce qu'ils sont encore plus calés que nous, des fois, dans la religion. Ils écoutent des doros, encore, on va dire, peut-être deux fois plus que nous, étant donné qu'ils sont souvent à la mosquée. Et ils savent que, normalement, on a une règle très, très importante. On n'obéit pas à une créature pour désobéir à qui ? Au créateur. C'est pour cela que, chers parents, je l'ai dit hier, qu'on invitait les parents aussi à être présents, pour comprendre des fois la réaction de leur enfant. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous, les jeunes, on est au courant et des fois même encore plus pointueux. On va vraiment au fond de certains sujets parce qu'on a tout entre les mains. Il y a les livres maintenant. On lit l'arabe. Tout est traduit en français aussi. Il y a l'internet. Tu veux une fatwa, tu cliques, Wallahi, elle te sort toute prête. Parce que beaucoup de machaires qui sont suivis, qui ont un groupe avec eux, de jeunes, sophistiqués comme on dit, travaillent justement pour apporter toutes ces règles entre les mains des jeunes qui existent et qui vivent des fois dans des pays européens où ils n'ont pas la facilité de parler la langue arabe. Donc les fatwa sont traduites en français. C'est pour cela que des fois, certains parents sont étonnés et disent alors à leurs jeunes, d'où est-ce que vous apportez ce nouveau din ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous racontez ? On s'est mariés avant, on a fait ça, ça, ça. Maintenant, vous venez et vous nous sortez encore une autre règle. C'est pour ça qu'on demande aussi à nos jeunes d'être des diplomates. Ils doivent être très malins et savoir comment discuter avec leurs parents. Parce que les parents, ce n'est pas qu'ils sont mauvais quand ils veulent faire un mariage à leur manière. Wallahi, ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Ils ne viennent pas exprès te dire, « Tu veux un mariage à la sunna ? » Il dit au mariage, « Oh Allah, comment tu fais ? » « On va le faire à la ma'ouj. » N'importe. Ça, c'est haram. « Zé, d'amel. » Et vous le savez. À part, si c'est flagrant, ça, c'est autre chose. Mais la plupart des parents, ils viennent avec l'esprit vraiment positif. Ils veulent être joyeux. Pourquoi ? Parce que tu as vécu minimum plus de 20 ans, 25 ans chez eux à la maison. Donc, pour eux, il y a un départ qui se prépare. Il y a un départ. Donc, ils veulent le faire vraiment avec fierté. Et comme vous le savez aussi, il y a une des maladies qui a un peu tué notre communauté. Mais que voulez-vous ? Il y a le matuvu, le regard des autres. Et des fois, les jeunes ne savent pas que certains parents, ils ont de la pression, de la famille. Et on va en parler après. Il y a des fois la famille qui lui disent, « Et qu'est-ce que tu vas faire dans ce mariage ? » Il dit, « Non, il sera à la tariqatillâhe au sunnat et rasoulé. » « Il n'y a pas de problème. On ne va pas le faire à l'église. » On l'a compris. « Je te demande autre chose. Qu'est-ce qu'il y aura dedans ? » Alors, quand la personne dit, « Là, ça sera simple. » « C'est un enterrement ou là ? » « Là, c'est un mariage. » Ça ne ressemble pas à un mariage. Alors, le père, des fois, il est gêné. La mère est gênée. Beaucoup plus chez les femmes. Et vous le savez, les femmes ont beaucoup plus ce problème du matuvu. « Quel est le rapport qu'ils vont faire à la fin de ce mariage ? » Positif ou bien on envoie la poubelle. « C'est marié. » « C'était pas un ours, ça. » Donc, aux yeux des gens du quartier, tu n'es même pas marié. Pourquoi tu es marié depuis cinq ans ? Donc, faites attention. Ce genre de phrase où Allah ne doit déranger personne. Toute personne qui est pratiquante, qui a peur d'Allah, et respecte ses parents, il ne doit pas normalement regarder ce que les gens vont dire. Mais comme on l'a toujours rappelé dans nos conférences, se rappelez le jour où vous allez mettre votre premier millimètre du corps dans la tombe. Vous serez seul. « Saha ou l'Allah. » Vous serez seul. Personne ne va vous sauver. Ni ta mère, ni ton père, ni la famille, ni toi, tu sauveras ta mère ou ton père. Personne. Personne ne sauveras l'un ou l'autre. On est seul dans la tombe. Et on va répondre à tous les actes d'adoration qu'on a fait sur ces terres. Comment est-ce qu'on les a faits ? De quelle manière est-ce qu'on les a faits ? Je vais rentrer d'abord dans certaines petites règles bien simples pour rappeler à nos frères et sœurs aussi que lorsqu'on veut faire une fête donc de mariage, il est important d'apporter et d'inviter ce qu'on appelle les gens vertueux. Et aussi de penser aux pauvres. Et il est une interdiction comme on le voit dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne choisir que des riches. Et on a un petit problème ces derniers temps qu'on le voit dans certains mariages. Des fois il arrive que même dans certaines salles t'as miskin un sans-papier ou un pauvre qui passe et j'ai déjà assisté ça de mes propres yeux. Le gars il veut rentrer et le type qui est à l'entrée le videur il lui fait comprendre à club continue ton chemin. Et lui il crève de faim il sent la nourriture. A l'âge pourquoi il ne pourrait pas rentrer ? Si jamais il n'a pas un aspect appareil normal je ne parle pas d'un mrouwun complètement ça c'est un autre domaine. L'un frère muské normal on le marheve avec. Wallah tu ne sais même pas si ce gars-là une doa qu'il pourrait faire durant ce mariage il barique sur plein de choses. Tu ne sais pas. Et c'est pour cela que le prophète dit dans une tradition rapportée par le Bukhari et le muslim le pire des repas est le fameux repas de noces où l'on n'a invité que les riches en laissant les pauvres à l'écart. Et celui qui ne répond pas à une invitation aura désobéi à Allah et à son message et on en parlera tout à l'heure. Parce que certaines personnes se basent souvent sur on va dire les gens qui sont à l'aise qu'on appelle un bel aspect apparent. Il y en a même qui choisissent seulement l'aspect apparent parce qu'il est bien costumé bien fringué et tout et il ne va pas voir si ce gars qui va rentrer va l'embêter dans son programme va rigoler n'importe comment va feinter n'importe comment il y a eu des problèmes dans certaines fêtes où il faut faire arrêter le gars il faut le faire taire il va commencer à dire n'importe quoi. Certains même alors fument et te demandent devant tout le monde ouais donne moi un cendrier toi tu as préparé un mariage avec un plan qui part à droite lui il est parti à gauche et puis les gens ils commencent alors à se dire oh là celui-là il va rouler mon mariage celui-là il va faire là on te dit invite des gens vertueux invite aussi des gens qui sont alhamdoulilah dans la prédication invite des savants d'après leurs moyens aussi mais invite des gens qui sont bien aussi pour que ces gens-là invoquent Allah subhanahu wa ta'ala dans ton mariage invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi ton épouse les enfants que tu auras plus tard incha'Allah et ainsi de suite mais on vous dit ça ne veut pas dire que les drerés comme on les appelle entre guillemets il faut aussi les délaisser mais qu'il faut bien leur faire comprendre quand tu l'invites chaque jeune chaque jeune connaît les copains c'est vrai ou pas chaque jeune les connaît chaque soeur connaît les copines quand tu l'invites tu vas venir à mon mariage incha'Allah mais je sais que tu es un petit déconneur c'est une parole parce que ce que je vais faire c'est un examen ultime très très important pour moi ça se passe normalement une fois dans la vie alors si tu vas venir sache qu'il y aura quelqu'un qui va faire une petite kalima c'est pour ça qu'on invite des gens vertueux pour une petite kalima un petit rappel pas qu'il n'y ait que du blabla dans le vide il y en a qui viennent et ils parlent de tout et de rien sur les gens donc c'est une jelsa où il y a jahannam du début jusqu'à la fin qu'il y a le hadras sur le dos des gens business argent ça va maintenant juin approche juillet descente au Maroc ou bien dans d'autres pays musulmans alors on commence l'argent les terres les ceci les cela le mari passe c'est même pas que c'est lui le marié des fois tu dis à l'autre c'est lui le marié ah purée je ne l'avais pas vu il était là depuis 6 heures parce qu'on n'a même pas pris la peine de parler avec lui des fois le mari il est même gêné un marié un jour il m'a dit j'ai voulu m'asseoir une table ils m'ont nié il a rigolé il m'a dit c'est mon mariage ils ont continué à parler entre eux il m'a dit j'ai regardé je me suis levé j'étais à la deuxième il m'a dit comme un pigeon je tournais dans la salle j'étais crevé il m'a dit à la fin puis ça dessus tu trouves le mari assis tout seul dans un coin avec 2-3 drer